bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode je fais mon dessin animé aujourd'hui on va parler de deux choses la première c'est que je vous présente une bière comme j'ai fait sur l'ancien épisode et la deuxième c'est que on va suivre étape par étape comment j'ai fait ce décor donc ce qu'il faut savoir c'est qu'au début en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à faire tout mon tracé blanc sur noir je travaille toujours en négatif je cherche à faire un mono décor parce que toute l'histoire va se passer dans un seul décor et comme je vous le disais dans le premier épisode où je vous ai montré le caractère design tout mon décor en fait va être c'est un peu un décor geek en fait on a je sais pas si vous vous souvenez de la case de mario quand il sautait dessus pour choper des champignons j'ai une lampe comme ça chez moi et je voulais le retrouver dans ce décor en fait j'ai fait un gros pikachu en peluche parce que qui n'a pas rêvé on avait 11 10 ans d'avoir d'avoir un pokémon peluche dans sa chambre donc quand j'ai commencé à dessiner j'ai vraiment commencé par m'attaquer à ce qui me faisait le plus fantasmé c'est à dire cette peluche pikachu et en même temps ce cube ce cube mario m'attaquer à ce qui m'attaquerait j'enchaîne mon canapé mon canapé est ce que vous voyez en fait je mets une couleur blanche dessus et puis en fait je fais tout l'ombrage en fait j'ai commencé à mettre la couleur était la couleur et je dessine la couleur je me suis dit je me fais pas chier en fait avec des modes de surimpression je vais commencer à le tacheter un petit peu en fait il ya deux ans maintenant je réalisais des pubs de roche beau bois pour la télé et le web et je me souviens qu'ils avaient des canapés où c'était un peu feutré comme ça comme vous voyez là en fait avec ce genre de détails donc du coup je voulais retrouver la même chose avec donc avec un bon pinceau sur photoshop j'ai pu retrouver cette texture un peu quand on passait la main dessus ça faisait ça laissait des traces et quand on passait dans l'autre sens ça remettait le la couleur en place c'était trop tout ça c'est vraiment autour de de cette téléscène de cette pièce qui va voilà où tout va on va la voir évoluer pendant différentes périodes de la journée pendant différentes périodes de la semaine différents moments de sa quarantaine puisqu'on raconte l'histoire d'une quarantaine pour donner un côté un peu plus fini réaliste aussi au décor je suis allé prendre des photos en fait d'un parquet et d'un mur que j'ai incrusté dans ma peinture pour donner cet effet réel donc aujourd'hui je vais vous parler d'une bière qui est assez marrant parce que déjà elle se démarque de par son design le design que tu trouves des cannes le design sur les canettes c'est quand même assez étonnant donc en fait cette bière ne passe pas inaperçue elle est vraiment quasi dans quatre pubs sur six à londres si vous voulez la goûter ils ont sur leur site internet donc tu tapes beaver town brewery beaver town brewery c'est vraiment le nom de la brasserie et sur leur site internet ils ont un truc hyper sympa qui s'appelle beer finder et le beer finder en fait c'est une map où tu peux où tu sais en fait finalement où est-ce qu'ils vendent leur bière pour moi c'est un peu c'est ils sont un peu victimes de leur succès ça devient un peu marketing c'est ça ça reste une bière kraft parce que le mec était passionné de bière kraft donc ce fameux logan plong c'est logan plong qui a monté cette brasserie et qui est en fait le fils de robert plong qui est le chanteur du groupe led zeppelin de la fin des années 60 et début 70 et ce gars là je le respecte énormément parce qu'en fait le mec il a commencé à faire de la musique il avait tout pour lui il a fait des tournées il a il a joué dans un groupe alors laisse moi de retrouver le groupe je sais plus le nom du groupe mais le nom du groupe c'est son of albion je crois ouais son of albion et en fait les gars il avait tout pour réussir c'est le fils d'eux et à un moment il a décidé de tout arrêter et il a commencé à se dire je vais faire de la bière kraft et qu'est-ce qui lui a donné l'envie de faire cette bière kraft en fait c'est qu'en fait quand il était plus jeune avec son père il l'emmenait toujours dans les pubs il aimait pas la bière et jusqu'au moment où il a eu 18 ans il a commencé à apprécier la bière et c'est il se marraie en fait avec les potes de son père et il a fini après après sa période musicale il s'est dit je monte ma brasserie et le mec a vraiment commencé de rien mais de rien rien du tout et ce qui est marrant c'est que ce gars là il a commencé à monter sa première brasserie dans l'arrière salle d'un restaurant d'un espèce de smoky barbecue restaurant et il a commencé à faire ses bières comme ça bon par la suite il arrive il a évolué et il a rencontré son illustrateur et son illustrateur en fait travaillé dans le restaurant dans le même restaurant où il brasser et à chaque fois il regardait au dessus de l'épaule de ce mec là qui dessinait et il s'est dit mais ce gars là est génial et hyper talentueux c'est un serveur pourquoi en fait je n'embaucherais pas pour faire le design de mes bières et donc c'est ça qui est cool c'est ça que j'aime bien dans cette histoire c'est un peu l'histoire c'est la destinée c'est à dire que le gars il est fils d'eux il est musicien et finalement le gars fait de la bière et ça devient l'un des l'une des plus grosses brasseries d'angleterre en fait finalement et donc ce cet illustrateur nick doyer il va il va devenir un directeur de création dans cette brasserie où à chaque fois bah pour toutes les nouvelles bières tous les nouveaux brassins il va chercher à les illustrer il a souvent des motifs très psychédéliques et des couleurs très acidulées et je trouve que pour toutes les marques de bières on a l'habitude de voir on n'a pas ce genre de couleurs très acidulées on a des bières hautes en couleurs qui à chaque fois ont leur identité mais eux ont un truc très pop art en fait finalement et donc du coup bah ça rejoint ce côté publicitaire ce côté tape à l'oeil et je pense qu'il le succès de cette bière est dû au talent de ce nick doyer qui est dû au dessin et pas forcément au goût de cette bière pour moi elle reste un peu anecdotique finalement cette bière là elle est marrante parce que je l'ai découvert à l'ombre et c'était les premières bières craft que je buvais quand je suis arrivé à l'ombre en juin 2019 donc voilà pour dire que pour moi le succès de cette bière c'est pas forcément le goût mais c'est plus vraiment le talent de nick doyer qui est son illustrateur son directeur de création qui fait des dessins super et un travail d'illustration super sur chaque en et à la toute fin j'ai pris une photo de ma compagne que j'ai redessiné pour une bonne proportion de gagner du temps, c'est ce que je vais faire pendant l'animation, c'est à dire que je vais la filmer dans différents moments, dans différentes actions et je vais la redessiner en fait. Voilà, je vais la calquer. Je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode, la fin, pour conclure, ce qui va se passer c'est que la semaine prochaine vous aurez un nouvel épisode du dessin animé où je vais vous montrer comment j'anime les choses et en plus de ça je pense ouvrir une chaîne Twitch parce qu'un épisode ne vous montrera pas toute l'animation. Donc je pense que pendant cette chaîne Twitch que j'ouvrirai le soir, je vais vous montrer comment je dessine, où je vais prendre les images, image par image de ma compagne qui avance dans le décor et du coup je vais la redessiner et ça va me donner mon animation. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous dis donc, le prochain épisode sera un épisode sur une peinte de savoir qui est notre revue scientifique et historique et on se dit à très vite, je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...